Hey yo, hol, this is Lava, on se retrouve aujourd'hui pour la reine vs la reine, aujourd'hui on affronte la reine de la terre, l'un des mobs les plus emblématiques de la saga, la Rathian, et la Rathian très importante, au niveau de l'équipement devant la rapière reine, 226 attaques, un petit tranche en bleu largement notable, 28 poisons, 10% d'affinité, oui, ça fait mal. En armure, la foule Rathian, une armure qui possède une faiblesse dragon et une faiblesse foudre au premier abord, et une résistance feu, au niveau des fentes, vous les avez juste. Si on regarde un petit peu au niveau du compendium, que j'ai perdu là, mon compendium, on va donc chercher notre petite Rathian, du coup la Rathian, qu'est ce qu'on remarque dessus ? Tout d'abord, la Rathian, c'est un petit peu la reine des points faibles, elle possède un point faible monumental à la tête de 70, et contrairement à la plupart des mobs qui ont des gros points faibles à la tête, cette dernière est totalement gratuite, donc autant dire que oui, c'est plutôt cool cool cool. Et vélo qui m'ont des MP, voilà, t'es content vélo, je viens de les voir. C'est vrai, c'est référence aux accords que je parle beaucoup de la queue du Pouquet et de la queue du Bichaden. Bref, au niveau des autres points faibles, on remarque qu'elle a aussi un point faible au cou, à l'aile et à la queue, mais nettement moins intéressant que la tête. Une foule immunité feu, pour une énorme faiblesse dragon, dont notamment 30 de faiblesse dragon à la tête, donc autant vous dire, oui, la tête, ça lui fait mal. Elle a aussi une bonne faiblesse foudre, eau et glace sur la tête, c'est assez insane. Au niveau de notre état, nous sommes équipés tout simplement de cercles de vie qui augmentent beaucoup la récupération, donc la barre rouge. On a le totem élémentaire qui annule les flots élémentaires, voilà, comme ça on annule le feu notamment. Spoiler pour le mob. Un pour tous qui permet de partager les effets, botanique qui permet de récupérer plus facilement des herbes. Ouais, bon voilà, on voit un épicassiette qui augmente, qui a 10% de chance de ne pas consommer un item. Du coup, nous allons tout de suite aller au grand camp aller chercher la quête de la Ration. Et je ne vois pas, oula, je ne vois même pas quel est le chrono, vu que, étonné que Velo m'a envoyé un MP, c'est évidemment la barre Discord qui s'est mis en affiché. Et du coup, je ne vois même plus où j'en suis dans mon temps. Donc, je ne sais pas où j'en suis dans mon intro. Merci beaucoup Velo, tu seras content. Oui, je sais qu'il sera vraiment très très content. Alors, c'est parti, du coup, partons en quête ! Affrontons la reine de la Terre. Donc, la Ration. La Ration, en fait, c'est surtout la femelle du Rathalos. Rathalos, qu'on verra plus tard, qui est l'emblème même de Monster Hunter. Là, c'est du coup à peu près la même, mais en version femelle. Alors, on va la chercher, aller où ? Ok, là-bas, on va faire une petite épée. Et au passage, on voit le Bichataine, le Pouquet Pouquet. D'ailleurs, c'est marrant, c'est les deux mobs sur qui, sur lesquels, du coup, j'ai fait les blagues de queue. Lol, lol. Merci, hein. Voilà, c'est Velo qui me fait me rappeler de ça, maintenant. Au secours, je suis un gosse. Non, c'est blague, c'est Luc qui détourne tout ce que je disais. Alors, oui, n'était pas du tout des blagues malsaines. C'est Luc qui a tout mal pris. Enfin, qui a tout détourné. Mais pourquoi je parle de ça, en fait ? En secours. Eh, voilà. Mais tellement au secours que j'ai même pas pris le bonus, là, qui traînait. Je suis vraiment décidant. Du coup, la Rathalos, c'est littéralement, en fait, Weaver. Deux couleurs un peu verdâtres. Plutôt grosses, d'ailleurs. C'est grosses même-là. Et c'est, ben, petit dragon, mais bon, c'est une warme qui fait la vraie. Du coup, la Rathalos, c'est un mob qui va utiliser deux éléments. Enfin, un élément et un statue. Elle joue le feu, elle joue le poison. Et pour le poison, elle possède une seule attaque impliquant le poison. Une attaque qu'elle adore utiliser, sa queue. Et justement, oh non, attendez. Oh non. Super. Merci, Vélo, car du coup, on est encore en train de reparler de queue. On parle de la queue de la Rathalos. Il met un magnifique poison. Une superbe substance violette. Merci beaucoup. Ok. Eh ben, vous savez quoi ? Il y a intérêt à que ce soit le bon trail du premier coup. Parce qu'au secours, mamma mia. Du coup, oui, les gros points faibles de la Rathalos sur la tête, comme vous pouvez le voir, elle est extrêmement chère, clairement. À la SNF, on lui fait ultra mal sur la tête. Alors, je vois, c'est une tête de Rathalos, quoi. Enfin, SNF veut dire, mais bon. Du coup, la Rathalos possède deux particularités. Le poison, le feu. Le poison qu'elle peut utiliser grâce à cette magnifique appendice qu'elle a au bout de son corps. Et le feu qu'elle va pouvoir faire grâce à cette boule de feu. Elle possède, du coup, en faisant seulement une attaque de boule de feu. Et en poison, des attaques avec lapin de disque qu'elle a au bout du feu. Contrairement à son campère, le Rathalos, cette dernière, utilise bien mieux le feu, du moins dans les anciens opus, que lui. Non, Rise, on verra que ça a pas mal changé. Elle attaque à peu près du temps, depuis le sol. Et chez le moment où elle décolle, ce qui pourrait être dégouté que son attaque avec lapin de disque qu'elle a au bout de son corps. Ça va être compliqué de tenir l'épisode en disant appendice ou bout de son corps, mais je dirais appendice ou bout de son corps maintenant. C'est décidé. Du coup, on va simplement lui taper la tête, du coup, la tête, clairement, c'est notre gros gagne-pain. Il n'y a pas photo. On vient de taper, on voit les 60 de dégâts. C'est plutôt cool, cool. On peut voir, du coup, que son poison fait aussi un peu mal. Et le Poukepouke qui vient regarder nous sauver la vie. Merci le Poukepouke qui nous permet de choper l'araptienne. Et on ne va pas utiliser lapin de disque au bout de la corde de l'araptienne. Mais attendez, mais attendez, mais c'est la fête à la saucisse ici. Mais dis donc, c'est ce qu'on appelle. Bon, je l'ai fait, mais c'est juste car elle est gratuite. C'est ce qu'on appelle les partoutes. Voilà. Il y a vraiment tout le monde qui joue avec la queue. Oh, secours. Regardez, en plus, et en plus, je suis éclueur. Ah bah, il ne montre pas tout le monde. Allez, on va taper sur, regardez. Waouh, et c'est vraiment, là, c'est la fête à la saucisse ici. Le Bichataine qui, non. Il ne demande pas son reste là. Allez, hop là, c'est gratuit. Allez, réception. Actuellement, l'araptienne vise vraiment sa meilleure journée. Et du coup, regardez, on enchaîne. Hop là, regardez les petits mouvements avec l'appendice arrière du Bichataine qui nous permet de mettre des grosses baffes à l'araptienne. C'est vraiment obligatoire. Si je touche le mob, d'accord. Alors, apparemment, mon Bichataine a oublié comment attaquer. Alors, en fait, le Bichataine, le principe est de taper ton. Mais qu'est-ce que tu fais ? Ah, mais c'est qu'il y a l'autre con qui continue de me faire chier derrière. Mais attendez, mais on va y arriver là. Ah, c'est bon. On n'y arrive pas à y aller. Ok, il y a un dernier petit coup. Ok. Punition montée. Ok. Ouh, dis donc. Eh bien, dis donc. Je peux vous dire, c'est tout un programme. Ok, du coup, l'araptienne est au sol. Le Bichataine continue de faire mieux avec. Le Pouquet Pouquet, tant à lui, a décidé de partir. Non, pas du tout. Le Pouquet Pouquet est encore là. Au secours ! Je n'en peux plus. C'est un... C'est... Oh, on va utiliser toutes les... On va utiliser tous les termes... Tous les termes immécanes de la planète. J'allais dire, c'est un gangbang. Oh là là, au secours. Au secours, cet épisode est parti dans quelques autres. Au secours ! Eh bien, vous savez quoi ? Tant pis pour vous, vous n'aurez pas d'explication de comment apporter à l'araptienne parce que maintenant, on est parti sur un épisode interdit au moindier du temps. Merci beaucoup. C'est vraiment... Mais pourquoi aussi à ces deux couillons qui sortent du... Et pourquoi ils sont venus de taper en même temps aussi ? Oh, au secours ! Je suis heureux. Je ne vois toujours pas le chrono en plus. Je ne sais pas où on en est. Au secours, je ne sais pas. Je n'en sais rien. On avait défoncé l'araptienne au premier bout. Bon, là, ça ne va pas être la même. Je ne fais n'importe quoi. Oh, non, au secours. Bon, du coup. On a un chrono de combat pour l'araptienne. L'araptienne, du coup, peut utiliser son feu. Elle a des boules de feu. Je ne sais même pas ce que je dis en fait. Je ne sais même pas où j'en suis. Oh, vous me mettez. Au secours, je suis perdu. Oh, il y a une ambulance dehors. Qu'est-ce que je fais ? C'est n'importe quoi. Ce n'est pas grave. Je l'estona et l'izuchi. Je suis trop content. Voilà, je suis content. Je l'estona et l'izuchi. Blablabla. Au secours, regardez. Oh là là, il y a un 699. Regardez, il fait de la merde. Regardez, hop là, hop là. On s'est marqué sur l'araptienne. Enfin, pas l'araptienne. Au secours. On ne tape même pas la tête. Ah, les couilles. Ok, allez, c'est parti. Boum, boum, boum. Non, mais pas les couilles. Ah, j'ai marre. Je suis lessivé. Pourquoi ? Et là, je le stum. Vas-y, 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 mets-moi là. Non, enfin, non, la n'est pas. Non, oh, comment je peux faire un épisode sans être tendancieux là ? Moi, dans mes bras, je ne peux même pas exprès. Bonne marre, au secours. Regardez, et là, hop là, ils sont en, wouhou. Elle s'amase, oui, elle s'amase. Oui, elle s'amase, je ne suis même plus parlé. Au secours. Je suis totalement à l'ouest. Je suis totalement à l'ouest. Non. Ah, derrière, derrière. Ah, là, 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 on tape un peu la tête. Voilà, voilà, là, j'ai mal. Derrière des allures, hop là, boum. Bon, évidemment, on n'a pas eu. Oh, non, évidemment, on n'a pas eu. Alors, là, actuellement, je suis totalement perdu. Je ne sais plus ce que je fais, je suis totalement perdu. Je suis perdu. Je ne sais pas ce que je fais dans ma vie. Je mets des attaques et j'ai eu les kicks. Je ne suis pas de mobs. Je suis heureux. Voyons, je suis heureux. Mais si c'était peut-être vous l'auriez. Vous l'auriez juste parce que je dis ta mère. Et juste parce que là, je crois. Ah, je ne sais pas. Ok. Alors, on en est où ? On en était à la Ratian. Donc, la Ratian, évidemment. Donc, la Ratian, qu'est-ce que c'est ? La Ratian, c'est un wyvern. Ça a des ailes, ça a des pattes, ça peut voler. Wow, super bien, super bien. J'adore les wyvern. Regardez, ça craque des bouts de feu. Wow, super. En plus, ça se fait une par les féminines. Par la fin de quoi, peu importe. Oh, regardez, je vais mourir comme un couillon. Hop là, un coup de queue. Wouhou ! Enfin, un coup de lapin à 10 arrière, situé à l'extrémité de son corps. La Ratian est un meuble vivant dans des endroits un peu diverses. Il peut aller un peu partout. On peut admirer avec elle sa fameuse tête totalement défoncée. parce qu'elle a pris beaucoup de drogue. Juste moi, quand elle est pris, non ? Oh, je pense qu'elle est... Regardez, elle a tenté de taper le feu d'air, mais ça ne marche pas. Ce qui est de marrant, c'est qu'elle peut faire deux coups avec son appendix arrière après cette attaque-là. Et là, actuellement, par exemple, elle a flé dans le ciel, et du coup, elle ne descend pas. Et du coup, elle est bloquée dans le ciel. Il faut aller descendre, bien sûr. Du coup, elle a l'œuf. Voilà, ça fait gratuit. Au bout d'un moment, j'en ai marre. Moi, je tape dedans. Moi, je tape dans le mode. Préparez-vous à un combat qui va durer 15 minutes. Parce que je ne tape pas le mode, en fait. Enfin, je tape le mode, mais pas au nom. Oh, regardez, elle a faim. Elle a faim, ben... Non, enfin, non. Pourquoi ça ? Oh ! Je m'agace quand même. Si jamais vous avez 6 épisodes, quand je vous agace, c'est déjà tellement normal. Si jamais vous m'avez entendu ça, vous n'avez pas encore cité l'épisode. Et si c'est le cas, eh ben... Enfin, soit. Je suis insupportable. Au secours ! Je sais même pas si je fais... Si je tourne un épisode après, après le... Oh, je sais plus même pas. Je sais plus ce que je dis, je sais plus ce que je fais. Je cours après une ratienne à qui on a tapé la tête. Regarde-la ! Non, gargoua ! Non, le gargoua ! Le délicieux gargoua ! Elle va grailler le délicieux gargoua ! Et là, et là, il y a... Pou ! Pou ! Alors, ça... Ça, c'est mal. Ça, c'est fait. On s'est dit. On vient ici. On rate, évidemment. Ça, ça ne nous fout. Sinon, ça ne te dérange pas, hein. Voilà. En fait, t'expliques. Quand quelqu'un te tape, la gentillesse, c'est de réagir. Tu sais quoi ? Tu m'en vais. Allez, hop là ! Tu vas te venir dans ce trap. Et puis, on n'en parle plus. Voilà. Hein ? Merde. Au bout d'un moment, cet épisode est suffisamment parti en cacahuètes. On a mis 9 minutes 19, alors qu'on a fait de la cacahuète absolue, c'est... Salut ! Bonjour, Pouké ! Pouké, Pouké ! Pouké ! T'as l'air rétro Pouké. Je n'en veux plus. Je suis fatigué moi-même. Et vous savez quoi ? Marine. Je suis fatigué. Voilà. Regardez cette tibouette. Elle est gentille, elle est mignonne. Elle, elle est innocente. Comme tout le monde. Tout le monde est innocent. Sur ce, je vous dis bye bye. Nous, on se retrouve en prochain épisode. Au revoir.